Voilà. Donc, on va commencer cet après-midi. Donc, d'abord, merci à tous et à toutes d'avoir pris ce temps-là. On va être deux heures ensemble. Je pense que des gens vont continuer à se connecter, mais on va déjà commencer. Donc, peut-être des petites choses techniques. Si vous voulez bien fermer vos micros à chaque fois, parce que Joël va d'abord commencer sa présentation. Donc, c'est bien de ne pas avoir de bruit de fond parce qu'on a parfois le téléphone qui sonne. Si on est dans un bureau, les collègues qui entrent dans le bureau et ça peut gêner après la personne qui parle. Donc, on a aussi enregistré parce qu'on trouvait ça intéressant que les gens qui n'ont pas pu participer puissent revisionner comme c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre tête, si jamais vous êtes parmi, voilà, les petits écrans qui sont en bas, que vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo enregistrée, il suffit de couper votre caméra. Donc, vous appuyez, voilà, vous cliquez et on verra votre nom. Important aussi, c'est que vous pouvez mettre donc votre nom et peut-être même aussi, si vous voulez, votre fonction, enfin, si on veut après échanger. Comme on est beaucoup, on ne pourra pas faire un tour de table de tout le monde, mais quand vous poserez des questions, vous pourrez dire d'où vous vous situez. On utilisera le chat. Donc, vous avez vu qu'en haut à droite, il y a un petit signe avec le chat comme une petite bulle où on veut parler. Et là, vous pouvez écrire vos questions. Donc, moi, je serai attentive aux questions pour pouvoir aussi, peut-être si certaines se rejoignent, voilà, s'il y a trois ou quatre questions qui tournent autour du même sujet pour faciliter, voilà, les réponses, je pourrais les synthétiser et les poser à Joël. Donc, moi, je suis Fabienne Richard, je suis la directrice du GAMS Belgique et on organise cet atelier dans le cadre du réseau des stratégies concertées. Le sujet de comment aborder la question de l'excision avec les enfants, c'est un sujet qui revient très, très fréquemment, que ce soit dans les maisons médicales, dans les centres de planning, dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile. La question des enfants revient souvent et lors de l'assemblée, d'une assemblée annuelle des stratégies concertées, on avait déjà vu ce besoin et c'est pour ça qu'on avait organisé une première rencontre ici en présentiel à Bruxelles. C'était l'année dernière aussi à cette même période, en fin d'année. Et on avait déjà invité Joël et on avait aussi invité une médecin de PSE, donc une médecin de médecine scolaire. Mais on trouvait qu'en deux heures, d'avoir deux invités, c'était presque trop quand chaque invité a tellement de choses à dire et à partager. Et donc, on s'est dit, bien, voilà, invitons Joël toute seule cette fois-ci, laissons-lui la place parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Vous verrez, donc Joël, elle est accueillante en planning familial au collectif Contraception de Serein. Elle est aussi animatrice Evras et donc, voilà, elle vient avec tout ce bagage-là. Ça fait plusieurs années qu'elle travaille, voilà, je ne compte plus les années, voilà, comme accueillante. Et donc, elle a fait sa propre expérience et je pense que c'est un peu comme ça que tout le monde, on a parfois des peurs d'aborder la question de l'excision. Et en fait, voilà, on peut lire, on peut suivre des formations comme aujourd'hui, mais souvent, on apprend des familles en fait. On apprend des familles qu'on accompagne et des enfants. Donc, elle va vous partager son expérience. Il y a d'autres centres de planning qui ont aussi leur expérience à partager. Donc, on en parlera peut-être après en fin de webinaire, mais on a bien envie de commencer une série, en fait, une série de plusieurs intervenants, intervenantes sur la question de comment on travaille avec les enfants, la parentalité. Et il y a aussi, donc, les collègues du centre de planning FPS de Liège qui feront certainement la prochaine, voilà, on l'annonce déjà en exclusivité. En janvier, en début d'année, il y aura certainement un autre webinaire qui va suivre. Et voilà, donc, il n'y a pas de PowerPoint, donc ça va un peu changer, c'est bien, parce que des fois, on est fatigué des PowerPoints. Et alors, Joël, elle va parler, voilà, avec ses mots. Par moment, elle nous montrera des petits outils, mais on va le faire de manière comme ça, spontanée. Voilà, donc, Joël, tu as la main. Voilà, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, d'accord. OK, merci. Alors, tout d'abord, voilà, si je vous accueillais dans mon bureau, sur la table, il y aurait un livre de titœufs, par exemple, et puis des objets qui sont plutôt des joujoux, mais qui ont un sens, et puis une image de petite fille. Je l'ai choisie en tant que féministe, en train de bouger au ballon. Voilà, je remets ça et on en parlera tout de suite après. Et donc, je suis ravie, ce jeudi 3 décembre, de partager un parcours avec vous. Bon, beaucoup dans ce parcours, beaucoup d'essais, d'erreurs, de nombreuses joies, mais bien plus encore de questions. Mais ça, je pense que c'est le propre du travail social. Je vous propose, dans le petit parcours que je vais faire, d'imaginer un genre de poupée gigogne, parce que le fait de donner des formations m'a fait réfléchir à, mais de qui, de pourquoi, moi, je peux parler. Et je me suis dit, mais au fait, je parle comme une poupée gigogne, le noyau, c'est vraiment le noyau de la grande poupée, c'est qui je suis. Et puis, la partie visible aujourd'hui, par exemple, c'est la pratique des entretiens d'accueil dans le cadre des demandes de certificats de non-excision. Donc, ça, c'est ce que je pratique le plus par rapport à l'excision. Alors, pour savoir un peu qui je suis et de quoi je parle, d'où je parle, comme je dis. J'ai fait un genre d'immersion aux femmes depuis mon enfance, avec une grand-mère italienne dans un quartier complètement italien, d'ailleurs, jusqu'à mes 9 ans. Moi, je disais que j'allais en Italie quand j'allais chez ma grand-mère. Et des femmes qui s'échangeaient des tas de choses, et notamment, ça, ça m'avait marqué, petite fille, ces grossesses à répétition, ces maternités qui ne se passaient pas toujours bien. Puis, j'ai eu l'occasion où je l'envie, en tous les cas, de voyager au Mexique, au Guatemala, des femmes qui accouchent dans la forêt, ou qui se créent de manière spontanée des gynécées pour accoucher. Et bon, c'est sexe, et c'est parler de sexe et de ce qui était la vie des femmes dans ces contrées-là. La même chose au Québec, dans des villages du Nord tellement éloignés des hôpitaux. Et donc, ce partage avec des femmes qui souvent, d'ailleurs, étaient particulièrement solides et autonomes pour prendre soin de leur famille en priorité, et d'elles-mêmes inclut accouchement et avortement. Et puis, je suis rentrée en Belgique, quand même, pour finaliser mes études. Et là, le café des femmes, les manifs par rapport à l'avortement. Et me voilà embarquée avec Corinne Bouard et Natacha Carion, qui sont les deux fondatrices du collectif Contraception de Serein. Donc, vous aurez compris, je suis un vieux machin. C'est en 79, où j'avais 20 ans, et je suis rentrée dans cette équipe. Alors là, les IVG pratiqués, c'était en secret dans une petite maison au fond de Serein, fond de Serein qu'on n'a jamais quitté, parce que c'était aussi être au plus proche d'une population ouvrière à l'époque, beaucoup plus paupérisée aujourd'hui. Et déjà, ce slogan qui était « Écoutez les femmes, écoutez ce qu'elles ont à dire, elles savent. Elles sont sujets, elles sont actrices de leur vie. » Et déjà aussi, ce fabuleux outil de travail, pour moi en tous les cas, c'est ma vision des choses, c'est ce duo qu'on constituait, une accueillante, qui était une femme à l'époque seulement des femmes. Aujourd'hui, on ouvre quand même beaucoup plus à des collègues masculins. Et cette femme recevait une autre femme qui était en demande de l'IVG. Et puis, il y avait ce médecin qui allait pouvoir être actif dans l'IVG. Mais c'était vraiment ce duo qui accompagnait la femme toujours. Depuis, bien sûr, on continue à faire des IVG, on n'est plus dans le secret. Mais j'ai vraiment partagé aussi à l'époque les premières animations. Et ça, c'était assez fulgurant comme apprentissage parce que nous arrivions fortes de notre volonté, presque notre militantisme de parler de contraception à un maximum de jeunes. Alors, c'était une information en frontale, comme les enseignants du haut de notre estrade ont expliqué le préservatif masculin, la pilule. Et là, ce désarroi, ces grands yeux écarquillés de certains jeunes, cette rétraction de tout leur corps derrière leur bureau qui tenait parfois à deux mains pour être sûr de tenir le coup, m'a fait réfléchir et en même temps, je dois dire, je commençais des études de pédagogie. Et donc, voilà, la pédagogie est devenue une grande passion. Et assez tôt, j'ai créé, élaboré. Bien sûr, quand je dis « je », c'est jamais toute seule. En planning, c'est toujours une équipe, même si c'était les prémices du planning. On n'était encore qu'un centre pratiquant des IVG à l'époque. Et donc, plutôt que de plaquer des infos, c'était prendre soin des émotions, prendre soin des questions et donc plutôt agir dès qu'on arrivait en contact avec les jeunes à aller faire éclore la parole, accueillir leur parole, mais peut-être en la stimulant. Et donc, c'est devenu vraiment mon chemin, c'était trouver des outils, des méthodes pour faire éclore les paroles. Donc, ça, c'est vraiment la base de mon travail qui ne me quitte jamais et qui, je suis certaine, est partie de votre boîte à outils aussi. Donc, comme on l'a dit, je suis travailleuse. Donc, mon travail principal, c'est l'accueil de tout ce qui vient comme première consultation. Et alors, dans les premières consultations, en effet, nous avons beaucoup de consultations pour un certificat d'excision. Alors, vous le savez probablement, c'est une obligation pour les familles qui sont ici. C'est aussi quelque part un passeport pour rester ici en Belgique. C'est, on est venu ici pour protéger nos filles d'une excision qui serait presque parfois impossible à empêcher au pays d'origine. Et donc, c'est une obligation annuelle. C'est un document qui est envoyé chaque année à chaque famille. Alors, voilà, ils cherchent tout de suite alors un centre qui va les accueillir pour avoir ce certificat. Je suis également, bien sûr, accueillante dans tout ce qui est grossesse non désirée ou plutôt grossesse en question. Et je pratique les IVG en duo avec les médecins. Ce fut d'ailleurs le cadre, l'IVG fut d'ailleurs le cadre de ma découverte plutôt choquante de ce qu'était l'excision. C'est-à-dire une femme qui vient et qui demande une interruption de grossesse, mais dont le sexe est même plus qu'excisé puisqu'il était infibulé. Et donc, la médecin de m'appeler et de discuter, mais elle ne se rend pas compte qu'on ne sait pas faire une IVG comme ça, puisque son sexe ne le permet pas. Et donc, dès qu'on a eu cette personne, on a bien sûr cherché. Et je dois dire, cette première fois-là, c'est moi qui me suis rétractée, me tenir derrière mon bureau. J'avais du mal. J'ai été que sensation, en fait, sensation de rejet, sensation de douleur. Mon sexe me paraissait incroyablement fragile. Et puis, c'est passé. On a dépassé ce cap avec cette personne qu'on a pu aider grâce à des liens avec le milieu hospitalier. Et puis, quelque part, je n'ai plus entendu parler de l'excision et je n'ai pas cherché non plus. Et puis arrivent nos premiers certificats, je pense que c'est dans les années 90. Et là, étonnement, questionnement, qu'est-ce qu'on fait avec cette demande qui, je dois le dire, majoritairement, est souvent présentée comme une démarche administrative de la part de la femme qui est devant nous, la femme qui est souvent la mère, ou le père, ou la famille dans son entier, qui dit « faites-nous vite ce papier-là, parce que nous, on en a besoin pour renvoyer le plus vite possible ». Et donc, je me suis inscrite avec une autre collègue à la formation. Alors là, de nouveau, grand choc, on regarde ce film que j'ai considéré, je ne suis même pas restée jusqu'au bout, ce film, je ne sais pas si vous le montrez toujours, Ogans, mais on voit au pays, dans un pays, une petite fille attrapée par des tentes ou des voisines, et puis emmener, tenue, et puis l'excision elle-même. Ça, c'était trop pour ma petite personne. Mais bien sûr, je pense que c'était Khadija, en tous les cas, votre présidente aujourd'hui. Elle ne nous a pas lâchés, et elle a fait avec tout ce qu'on ressentait, bien sûr, la révolte, la peur, l'impression de ne pas pouvoir parler de cette abomination, qu'on ne voyait d'ailleurs que comme ça, comme une abomination. Et j'ai persévéré, mais je dois dire, j'ai beaucoup dû d'abord faire un grand détour vers les traditions, les cultures, puisqu'on me disait que c'était une tradition, une culture, je me disais, nous, on la juge abominable, et ça reste bien sûr un fait qu'on ne peut pas accepter, mais par contre, pourquoi ? Et donc ça, ça m'a beaucoup intéressée. J'adore quand on me raconte des histoires. Donc, écouter les histoires de femmes, à cette époque, Khadija m'a mis en contact avec d'autres femmes qui avaient été excisées ou qui en avaient rééchappé, mais qui avaient toutes des histoires de leur village, de leur pays, la tradition souvent transmise par des femmes, d'ailleurs, ça aussi, c'était un étonnement majeur dans mon approche de l'excision, comment est-ce que des femmes peuvent faire ça à d'autres femmes ? Voilà, et puis, le temps a passé, et on fait tellement des certificats que finalement, oui, on rencontre beaucoup de femmes, et ça, c'est, comme vient de le dire tout à fait justement Fabienne, c'est une université 5 étoiles parce que ces femmes vous partagent leur vécu, leurs sensations, leurs croyances. Et donc, j'ai alors développé, en effet, une façon d'accueillir ces femmes parce que si vous l'avez déjà vécu, il y a une famille, souvent, parfois un père, souvent une mère, et il y a surtout des silences, soit par la langue, que nous ne partageons pas, ça c'est encore quand même assez fréquent. Et puis, parfois, vous avez un bébé encore dans sa poussette, ou vous avez une petite fille qui n'a aucune idée de ce qu'elle vient faire là, au fait. Et souvent aussi, ce qui m'étonne, c'est qu'elles ont déjà parfois 10 ans, elles ont déjà vécu 5, 6, 10 fois cette examination et elles ne savent pas ce qu'on va faire, ou elles oublient d'une fois à l'autre. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était un peu le choc des cultures, c'est-à-dire nous qui voulons parler, mettre des mots sur toutes les choses, expliquer, faire savoir ce qu'on va faire, etc. Et ce genre de silence tout en fragilité, ce retrait, des difficultés de mettre des mots sur le sexe lui-même. Alors, ma première question, lorsque l'on a passé la rencontre, c'est souvent autour de « mais comment appelez-vous, vous, le sexe de votre petite fille, quand vous la lavez, quand vous la soignez ? » C'est toujours un moment un peu délicat, on sent à quel point ils sont d'une autre culture, mais on pourrait rencontrer une famille belge d'une autre culture que la mienne, bien entendu, mais c'est ce silence autour de tout ça. Et donc, alors je me suis mise en quête de développer des façons d'entrer en contact, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, et je suppose que c'est ça le plus important, c'est vraiment trouver des outils pour faire éclore la parole. Alors, voilà. Donc, au premier entretien, en tant qu'équipe, on a fait quelques intervisions là-dessus, on s'est dit que c'était accueillir la femme concernée, quel que soit son âge, même en tant que bébé, donc écoute, empathie, ce sont des choses que vous connaissez, vous pratiquez tous les jours dans votre pratique professionnelle, et bien sûr, inclure le ou la accueillante. Donc, on se retrouve parfois avec toute la famille, parce que la fratrie vient avec, et moi j'accueille tout le monde dans le bureau, et sur la table, alors, se trouvent toutes sortes de choses que je vais vous montrer tout de suite après, parce que la manipulation avec l'ordinateur, n'est pas simple, et donc c'est écouter la demande, et souvent, c'est l'homme s'il est avec, sinon c'est la maman, qui montre le document, et qui dit, c'est pour remplir ça tout de suite aujourd'hui, parce qu'on doit le renvoyer, c'est obligatoire, je suis obligée, je demande s'ils l'ont déjà fait ailleurs, je me rends compte que souvent, il y a un genre de nomadisme, c'est-à-dire que les personnes, quand elles ont ce document, elles ont un certain temps pour le rentrer, un mois souvent, et alors tout d'un coup, elles cherchent, elles téléphonent partout pour avoir un rendez-vous le plus vite possible, et donc nous avons peu de femmes qui reviennent chaque année avec leurs enfants. Nous trouvons ça dommage, nous aurions voulu avoir chaque année ces petites filles qui deviennent des jeunes filles, mais voilà, c'est apparemment pas dans leurs besoins, et donc je dois l'accepter. Alors, écouter de la demande au-delà, ou en lien en tous les cas avec ce certificat, et donc c'est surtout entendre un peu l'histoire autour de l'excision, et donner un sens à cette signature du certificat, et si possible, faciliter la transmission, la transmission de cette histoire à la petite fille. Alors là, j'insiste un peu plus sur les mots que la maman a mis, ou accepterait de mettre, c'est souvent pas simple, et donc je passe souvent d'un truc à l'autre, je pose une petite question ou l'autre, je vois un peu comment la maman réagit, ce qu'elle parle, et puis hop, je donne, je vais vers la petite fille, quel que soit son âge, et je lui explique le sens de l'examen annuel, et j'essaye de mettre, si la maman ne le met pas, en tous les cas, moi, de mettre des mots de protection, d'importance d'être intact, de l'importance de son corps tout en entier, qu'elle est bien faite comme ça. Mais alors, j'essaye aussi de faire parler la mère par rapport à son excision, dans le sens que je, à elle, plus qu'à l'autre, je montre les papiers qu'on reçoit de ce fameux commissariat, et voir si elle, elle a vécu ça, et quel type d'excision elle a vécu, quel souvenir elle en a. Alors, plus je me suis rendu compte que plus j'ai osé poser mes questions, directes, franges, avec bien sûr de la délicatesse, et surtout être attentive à son langage non-verbal, et plus j'ai osé, plus j'ai eu des réponses. Au début, je me disais, mais comment moi, j'ose entrer comme ça dans la vie de cette femme qui, au fait, me demande juste la signature de ce papier. Et d'ailleurs, dans l'équipe, certains et certaines disaient, ben, on fait juste le papier, et bien sûr l'examen qui va avec. Mais voilà, en osant, ben, ça a permis d'énormes fois, vraiment, des échanges sur comment cette femme avait vu son excision. Et parfois, me disait-elle, pour la première fois, elle avait pu en parler, parce que les témoignages semblent dire que lorsqu'on a été excisé dans son village de petite fille, après on n'en parle plus. Et puis parfois, il y a encore des paroles qui sont mises, malheureusement, dans la douleur d'après-mariage, ou dans la douleur de plus tard, quand ça ne va pas bien, quand ça ne se passe pas bien. Mais peu de mots, apparemment, sont mis dans le cours de la vie d'une femme excisée. Donc, c'est la première fois, parfois beaucoup d'émotions. Alors, la petite fille est là, bébé dans son endo, ou dans sa poussette, ou assise, et elle s'occupe avec, justement, les outils que j'ai proposés. Mon deuxième objectif dans ce... ... 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 Il m'a fallu du temps pour oser mettre certains mots dont je me sentais parfois un petit peu « pourquoi est-ce que j'ose parler de ça comme ça ? » Et puis je me suis souvenu que moi, suite à un viol, j'avais eu un début de sexualité et pourtant amoureuse tellement difficile, et que moi, ce qui m'a libérée, c'est deux médecins, deux femmes d'une maison médicale, qui ont dit « bon, allez, tu viens toujours avec des cystites et des problèmes, on va parler de ça. » Et alors, elles m'ont parlé du plaisir, de ce dont j'avais besoin, et ça a vraiment libéré mon droit à la sexualité et au plaisir. Et donc, ce souvenir-là me rend plus forte dans oser parler à une autre femme qui n'a rien demandé, sauf son certificat, de ces choses-là. Je ne sais pas si c'est juste, pas juste, honorable ou pas, mais voilà, je le fais. Alors, mes moyens, c'est parler culture, mais surtout faire parler la femme de sa culture. Je ne peux pas connaître la culture de tous ses pays, son histoire, son vécu. Quel sens elle donne, quelle essence elle donne aussi l'essence de l'acte posé. Et ça, c'est les lectures, mais surtout l'écoute des femmes, qui m'a fait pouvoir dire à une femme « mais quand on vous la fait, c'était une grande fête, et c'était la croyance de la tradition, c'est comme ça qu'on prépare une bonne vie à sa fille ». Et donc, toutes ces choses-là, aussi, pouvoir en parler, même si là, on dit, on rappelle la loi, et l'impossibilité de continuer à exciser des filles. Alors, j'en viens à mes outils, je fais de la place. Alors, vous n'allez certainement pas voir, parce que je ne vais certainement pas arriver à mettre bien devant l'écran. Je vais te guider, hein, on voit Titeuf. Voilà, je te guide, on voit Titeuf, on voit la petite, les petits bonhommes. Oui, je crois que je vais essayer de le prendre comme ça. Oui, comme ça. Bon, je vais me faire des muscles. Donc, d'abord, des choses qui n'ont rien à voir sont sur mon bureau, là où je vais installer la petite fille, si bien sûr, vous en doutez bien, elle est en âge de s'asseoir sur mon grand fauteuil et d'avoir accès à la table. Sinon, je la place à terre ou sur une chaise à genoux, bref, on se débrouille pour lui donner accès. Alors, sur mon bureau, donc, face à elle, il y a tous ces petits joujoux. À une époque, j'ai mangé des Kinder, je suppose. Donc, voilà, il y a des petits machins Kinder. Il y a ces petits personnages qu'on met ensemble ou pas, une voiture, un avion. Alors, ben oui, voilà, j'ai voulu ne pas genrer la petite fille. Un petit personnage pingouin qu'on peut remonter et faire bouger. C'est souvent le préféré des enfants en premier lieu. Et là-dedans aussi, alors, deux crayons de couleurs. Je n'en mets pas trop parce que les enfants, ça, vous connaissez certainement aussi, quand il faut un coloriage, alors ils aiment bien de bien le faire. Si je leur donne plein des crayons, ils n'arrêtent pas de colorier et donc je ne sais plus leur parler, même si je leur parle parfois quand ils colorient. Dans ces petits joujoux, il y a, de manière tout à fait volontaire, deux petits personnages. Je ne sais pas si vous les voyez, ce n'est pas facile de montrer quelque chose comme ça. Au fait, c'est des petits personnages en plastique. C'est des corps nus d'enfants. J'ai, avec beaucoup de recherches, trouvé un enfant noir, un enfant blanc. Et on voit bien le sexy, un petit garçon. Ça, c'est le petit blanc. Et là, c'est une petite fille. Donc, des petits personnages nus, enfants. Voilà, ma façon de leur dire, vous êtes ici pour ça. Le livre de Titeuf, que souvent, il feuillette. Parfois, je le laisse ouvert à une page précise. Et puis, une feuille de coloriage. Alors, je peux en changer, suivant, avant l'âge de la petite fille. J'ai un dessin avec, ça, je vais devoir déposer un moment. Et vous montrer les différents dessins que j'ai pris. Si je les trouve, ils sont allés par là, j'aurai plus facile. Voilà. Donc, voilà. J'ai des dessins, je vais les laisser tomber. Vous les voyez ? On voit super bien. Merci, Joël. Ça marche très bien. Voilà. Donc, ça, c'est celle-là avec mon ballon. Et puis, j'ai une plus grande, bien sûr. Là, voilà. Pour les adolescents, parce qu'on a quand même des filles beaucoup plus âgées. Et puis, voilà, pour les plus petites, les bébés. Voilà. Alors, cette première feuille qui est là, sur, donc, que je vous avais montré, c'est celle que je vais offrir quelque part à la petite fille. Et alors, pour excuser le fait de ne pas trouver des petites filles qui ressemblent plus aux petites filles qu'on reçoit dans le contexte du certificat de non-excision, je leur dis que c'est une autre petite fille, que ce n'est pas elle, mais qu'elle peut essayer de transformer le dessin pour que ça ressemble le plus possible à une petite fille qui lui ressemble. Ça, c'est la première chose. Et puis, je lui dis qu'ici, est-ce qu'elle sait où elle est ? Je lui explique qu'elle est dans un centre médical, qu'on va s'occuper de son corps, que pour pouvoir répondre aux questions qui sont marquées sur ce fameux papier que sa maman voudrait avoir, c'est bien d'aller voir si son petit sexe est toujours intact et qu'il va bien. Et pour ça, je lui explique que la médecin va devoir enlever sa culotte. Donc, je prends ma feuille pour vous montrer. Voilà. Et donc, cette feuille, je l'ai eue dans… Ça, j'ai préparé déjà un mail, j'attends d'avoir terminé notre partage et puis j'enverrai un mail avec toutes mes ressources. Donc, ici, la petite fille, je l'ai trouvée comme ça dans Pinterest, je pense. Voilà. Et moi, je lui ai mis une petite culotte. Donc, je lui dis, voilà, on va enlever ta robe ou son pantalon, bref, et on va aussi enlever ta culotte. Alors, si la petite fille est déjà bien en lien avec moi, bien à l'aise, etc., souvent, je ne vais pas plus loin. Mais si je vois qu'il faut encore un petit peu de temps avant d'arriver au sujet, au vu du sujet, je lui propose de se faire une culotte et je lui propose toutes sortes de… Je vais faire le bordel chez moi parce que j'ai tout à faire après. Je n'ai pas de place assez. Voilà. Donc, dans des magasins de bricolage, il n'y aura qu'un problème à trouver des papiers de couleurs, de toutes sortes de motifs. Et je lui propose de faire sa culotte. Donc, j'ai des petits ciseaux bien exprès pour les petits. Je l'aide, sinon, si elle est vraiment très petite. Et on fait une culotte. Alors, vous avez vu, c'est simplicisme, ma culotte. Ma culotte, elle tient avec un papier collant. Et donc, voilà, je lui dis, mais quand on enlève ta culotte, alors qu'est-ce qu'on voit ? Alors, souvent, elle me répond, mes jambes ou mon bidou. Et je lui dis, oui, mais là, juste là. Et alors, souvent, je monte avec le crayon. Je dis, mais là, on n'a pas tout dessiné. Alors, on repart parfois du dessus. On n'a pas dessiné non plus ce que tu as là. Tu as quoi là ? Alors là, c'est bien, des petits boutons. Elle dessine des petits boutons. Et puis là, qu'est-ce que tu as ? Alors là, c'est plus difficile à dessiner. Petites, elles n'ont pas encore les poils. Les adolescentes s'y retrouvent tout de suite. Mais en tous les cas, je lui dis, mais on va aller à l'intérieur. Et donc, tu vas devoir écarter tes jambes. Parce que nous, tout est bien protégé. Mais la médecin ou le médecin, je sais à l'avance si c'est une femme ou un homme. Et donc, j'ai dit que je l'appelle par son nom. Comme ça, la petite fille sait qu'il va se présenter ou elle va se présenter assis. Tu vas, on va aller à cet endroit-là. Et pour aller à cet endroit-là, si la petite fille ne veut pas et qu'elle ferme ses jambes, on ne va pas y arriver. Donc, toutes les femmes, ta maman, moi, on doit aller souvent chez le médecin. Parce que nos organes à nous, ceux dont on parle ici, ils sont à l'intérieur. Donc, écartez les jambes. Alors, parfois, elle regarde. Alors, il y a parfois des gestes très parlants. Hop, elle replie sa jupe et elle ferme ses jambes. Et je dis, oui, ce n'est pas agréable. Alors, on parle de ça. Souvent, ça fait des rires aussi parce que la maman explique qu'elle déteste ça. Je dis, moi aussi, je travaille avec des gynéco. Il ne faut pas croire que c'est mon rendez-vous préféré. On est toutes comme ça. Ce n'est pas agréable. Oui, parce que la maman explique souvent ça. Elle n'est plus bavarde sur les examens gynéco. Montrez. Comment est-ce que vous appelez le sexe ? Là, souvent, il n'y a pas toujours des mots. Parfois, oui. Donc, on s'amuse des mots qu'on trouve pour ce sexe qui est là. Et parfois aussi, la petite fille, puisque j'ai la petite fille, je suis assise face à elle et la maman, elle est à côté de moi. Et donc, je passe de l'une à l'autre. Et parfois, la petite fille va repartir sur son coloriage, l'air de dire, ça ne me concerne pas. Continuez votre truc, mais moi, je ne veux pas parler de ça. Parfois, elle fait des gestes vraiment précis qui est, elle prend la petite culotte, elle la recolle sur le dessin avec lequel je suis en train de travailler. Et donc, tout ça, c'est du langage non-verbal que j'utilise pour dire, tu n'aimes pas de bouger ta culotte. Tu as bien raison d'ailleurs, parce qu'on ne la bouge pas comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Pourquoi est-ce qu'on bouge sa culotte ? Pour se laver, pour faire pipi. Et aussi pour ses examens. Parce que, et alors moi, je prends souvent le truc des dents. Je dis, mais si on va chez le dentiste parce qu'on a mal aux dents, ou qu'on veut savoir si nos dents sont en bonne santé, on n'a pas mal, on n'a rien. Mais on doit ouvrir la bouche. Ce n'est pas rien non plus que quelqu'un va regarder notre bouche touchée, notre bouche, on n'a pas l'habitude. Donc, voilà, bon, j'essaye. La maman souvent vient à la rescousse, certaines d'ailleurs, de témoigner après, qu'elles n'ont pas fait ça, elles n'ont pas parlé de tout ça avec leur petite-fille, qu'au fait, elles n'ont pas en parlé, la petite-fille va de toute façon accepter, ça ira comme ça, il faut bien. C'est toujours cet enregistrement en cours qui me perturbe. Donc, voilà pour ce qui est là. Sur mon bureau, j'ai aussi des choses que vous connaissez, si vous connaissez le Gams, l'histoire de la petite culotte enlevée, ça, et notamment aussi celui où on voit une petite fille, un dessin très enfantin comme ça, je l'ai aussi sur mon bureau, la petite culotte, voilà. Et puis, des histoires sur les premières règles, la contraception et une des cartes que vous connaissez aussi. Et ça aussi, bon, j'ai la chance d'avoir un grand bureau, mais je mets parfois au mur, je colle avec un papier collant qui ne va pas abîmer le mur, je colle certaines choses quand je n'ai pas toujours la place, parce que je n'ai pas toujours le même bureau. Donc, moi, j'ai une caisse qui s'impose. Ce n'est pas moi qui fais tout le bruit ? Tout va bien ? Bon, ça va. Alors, donc, ça veut dire que, pour moi, tous ces objets que je laisse traîner sur mon bureau ou que j'affiche au mur qu'il va recevoir, et qui ne sont pas toujours là, je les mets exprès lorsque je reçois une personne dans le cadre de la main de certificat de non excision, c'est facilitateur ou parfois provoquant. Parfois, les femmes réagissent tout de suite quand elles voient surtout la petite, avec le rasoir, elles disent qu'elles n'aiment pas de voir ça et qu'elles n'aiment pas que leur petite fille voit ça. Mais voilà, c'est des moyens de parfois recevoir, accueillir une parole avec des moyens qui se... Alors, voilà, si elle ne veut pas voir cette image-là, bien sûr, je la bouge. Mais elle a été là un moment et elle a provoqué la réaction de la maman ou de la petite fille qui pose la question de qu'est-ce que c'est. La même chose avec la carte. Je demande si elle veut bien me dire de quel pays elle vient. Et la plupart du temps, elle demande, ou bien c'est une des adolescents, qui peut être la grande sœur ou la jeune fille concernée par le certificat, pourquoi il y a des pays en rouge, pourquoi mon pays est en rouge ou pourquoi il n'est pas en rouge. Et donc là, je parle un peu des chiffres de mutilation ou en tous les cas des risques de mutilation sexuelle encore aujourd'hui. Souvent, la maman aussi explique que oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a quitté son pays ou qu'elle a voulu quitter son pays. C'est l'occasion parfois d'entendre de très belles histoires de connivences, de couples. Un homme qui a réussi à aller à l'encontre de sa mère pour ne pas que ses petites filles soient excisées, malgré tout le respect et tout ce qu'il met autour de la famille. Donc, c'est beaucoup des histoires de courage et de décisions déchirantes au fait qu'ils ne sont pas nécessairement pour eux, en tant que parents, une meilleure vie, mais qui sont avec certitude une meilleure vie pour leurs petites filles. Mais pas toujours, parce que parfois, l'excision n'a pas été leur moteur, ou la non-excision, on va dire, n'a pas été leur moteur. Alors, quand, au fait, je parle bien plus que ce que dure ce entretien, parce que la plupart du temps, j'ai entre 20 et 30 minutes. Donc, voilà, c'est parce que j'explique tous les gestes que je fais, mais il y a de l'intuitif, il y a le fait que parfois, ça va la maman ou la petite fille elle-même, surtout si elles ont plus de 7 ans, vont aller droit au but et demander pourquoi je vais devoir enlever ma culotte, et pourquoi, est-ce qu'on va me faire mal, est-ce qu'on… voilà, on pose des questions. Mais, ce que j'aime, c'est quand il y a des grandes sœurs et la maman, ça c'est le plus facile. Les papas sont plus gênés, moi aussi, de parler de tout ça devant les papas. Mais, voilà, au fait, dans tous les cas de figure, il peut y avoir de belles histoires, et puis des histoires un peu plus difficiles. Alors, dans mes outils aussi, de toute façon, dans tout ce qui est contact, animation, ou bien parler de sexualité, essayer de faire savoir qu'il n'y a pas une sexualité, mais il n'y a pas non plus une vulve, un sexe féminin. En général, la majorité du temps, même avec des adultes, je commence avec des dessins. Des dessins très soft, au fait, très stylisés, pas coloriés. J'y reste avec les tout-petits, jusqu'à 6-7 ans, je reste avec ce type de dessin-là. Avec les un peu plus âgés, je peux proposer de voir d'autres dessins plus explicites, plus précis. Je peux aussi montrer des photos. Ça, au planning, on a plein des outils. Et donc, voilà, par exemple, ce dessin-ci, parfois les adolescentes veulent voir. Vous connaissez peut-être ce livre de lequel je puise, il y aura les références. Voilà, donc ça, il n'y a pas si longtemps qu'est né ce bouquin. Je le trouve super chouette, super bien fait, super tonique d'ailleurs, comme son vagin tonique du titre. Plein des couleurs, des petits dessins, peu de textes, mais toujours bien écrit, simple, mais pas simplifié, onisimpliste. Une très, très bonne vulgarisation. Et donc, là aussi, parfois, le livre, il a déjà été attrapé par la petite fille ou la plus grande fille, souvent un peu les plus délurées de 7 ans. Elles ont déjà attrapé le bouquin parce qu'il est sur la table aussi, mais moins visible que les autres choses. Et donc, quand elle tourne, voilà, elle voit des dessins comme ça, et parfois, elle le brandit en disant, moi, je n'ai pas ça pour montrer les poils qu'elles n'ont pas. Donc, voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mauvaise expérience avec le fait de laisser traîner des outils qui ne sont pas systématiquement pour les tout-petits, parce que ça fonctionne toujours bien jusqu'à présent. Donc, voilà, je ne me suis pas inquiétée. Alors, je vais vous dire quoi encore ? Oui. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai beau avoir une préparation à l'avance, avoir des outils qui peuvent changer, d'ailleurs, qui peuvent être multiples, utiliser beaucoup d'observations du langage verbal et non-verbal pour entendre et voir si ça ne va pas, si ça ne correspond pas, si je vais trop loin, si l'entretien dure trop longtemps. Ah oui, mais ça n'empêche, je vais finir ma phrase d'abord, ça n'empêche que ça ne marche jamais de la même façon. Je n'ai pas encore trouvé la formule magique qui fait que tout fonctionne bien, que la maman parle et raconte l'histoire à sa petite-fille, que la petite-fille me semble sereine et bien préparée. Non. Mais voilà, à force, j'ai accepté que c'est comme ça, d'ailleurs, dans notre travail. C'est souvent qu'on ne sait pas exactement comment les personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire avec ce que nous, on a fait. Et donc, une chose que je voulais vous dire aussi, c'était que ce qui se passe assez souvent quand même, c'est que les femmes, alors, se rendent compte qu'elles, elles voudraient aussi parler de cela, être aidées parfois. Donc, j'en parlerai dans les témoignages, mais parfois, alors, ces femmes demandent de l'aide. Et alors, bien sûr, j'utilise le réseau, les femmes prévoyantes socialistes de Liège, le GAMS. Donc, je cherche avec elles et elles repartent avec plusieurs possibilités, y compris, d'ailleurs, de rester avec nous. Mais, comme je vous le disais d'entrée de jeu, il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à faire ces accueils. Et en même temps, beaucoup de questions. Est-ce que j'ai dit assez, trop ? Est-ce que j'ai blessé, choqué ? Est-ce que j'ai pu connecter la mère et sa fille au travers d'une sexualité future et de cette fameuse excision que la maman a vécue ? Donc, franchement, je marche toujours sur des oeufs et je pourrais dire même que mes collègues savent, quand je sors du bureau, si j'ai eu un certificat de non excision ou si j'ai eu simplement un accueil plus simple pour moi, parce que je suis toute rouge, parce que je sens à l'intérieur que je bouillonne. Donc, voilà, par rapport à... Donc, moi, au fait, ce qui me reste à parler avec vous, c'est d'abord écouter si vous avez des questions sur les outils, parce que j'ai été de la même vitesse pour tout, ou sur d'autres choses. Et puis, je peux témoigner de différentes histoires vécues autour de l'excision en lien avec ces certificats ou avec l'IVG. Mais voilà, je donne la parole à Fabienne, voir un peu, à cette heure-ci, comment elle voit les choses. Alors, je suis le chat. Pour l'instant, il y avait des commentaires, enfin, ou des questions auxquelles j'ai pu répondre, parce que c'était très spécifique pour l'organisation. La Croix-Rouge, voilà, dans les centres de demandeurs d'asile, allait réorganiser des formations pour les médecins, parce que ça évite, effectivement, parfois de faire des longs kilomètres, voilà, des longues heures de trajet. Donc, la Croix-Rouge va, effectivement, organiser une autre formation de médecin, mais avec le COVID, ça a été un peu retardé, donc je vais aller relancer pour voir quand est-ce que c'est prévu. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est que vous posiez vos questions sur le chat, et on va les, voilà, je vais les lire éventuellement s'il y en a trop pour les synthétiser pour Joël. Alors, le livre de Titeuf, est-ce que, Joël, tu te bases spécifiquement sur une page particulière ? Oui, parce que Titeuf, vous le savez, c'est un petit garçon, donc c'est tout de son point de vue et de sa bande de copains. Celle-ci, mais de nouveau, c'est, donc, je laisse pour feuilleter, les petites filles, le feuillette de manière libre. Mais si j'ai une petite fille à peu près de l'âge de Titeuf à ce moment-là, c'est-à-dire 7, 8, 9 ans, je prends la page, mais sur le livre ici, c'est un petit livre. On l'avait reçu au Quick, donc ça n'existe pas de telle quête. Je ne fais pas la publicité pour le Quick, mais voilà. Quand même, rendons à Césaire, il l'avait offert. Et donc, c'est une image où on voit, ça s'appelle Fiche, non, attendez. Donc, voilà. Ça s'appelle Les voleuses de Nichon, où on voit Titeuf qui observe une copine de sa cour de récréation qui a tout d'un coup, hier, elle n'avait pas, mais le jour d'après, elle a des seins pointus. Donc, il a décrété que ce n'était absolument pas des vrais. Il fait peur à la petite fille, elle lève les mains et tout d'un coup, les deux oranges tombent par terre. Et donc, il part en exploration avec son pote préféré dans des grands magasins, parce qu'il a décidé qu'alors, peut-être, toutes les femmes avaient faux seins. C'est vraiment hilarant, je trouve. Et voilà, ça, c'est une mise en action des filles et du fait qu'elles sont fâchées si on les touche, etc. Donc, voilà, parfois, c'est des points d'action. Titeuf, autant dans les animations, quand j'ai des petits garçons et des petites filles ensemble, c'est génial, autant avec seulement des filles, ce n'est pas nécessairement ça. Mais voilà, au fait, on le sait, quand on touche un petit peu à l'enseignement ou à la formation des enfants comme des adultes, on a chacun des canaux très différents. Chez certaines personnes, c'est le visuel, d'autres, c'est les sons, d'autres, c'est le toucher. Donc, ça aussi, par exemple, montrer sur moi, montrer sur la petite fille, à faire ou à ne pas faire, si je sens que la petite fille est prête, parfois, c'est sur elle-même, elle monte sur la table, si elle est très petite ou sur la chaise, et alors, on montre là. C'est là, son sexe. Et écarter les jambes, ça veut dire ça. Et c'est là qu'on va les toucher, bien sûr. Elle a toujours sa culotte ou son pantalon. Mais ça veut dire que tous ces moyens, j'essaye de les diversifier pour être en mesure de toucher peut-être quelque chose chez la personne qui est devant moi. Elle est un axe d'apprentissage qui est le sien. Et donc, moi, j'essaye de diversifier les mains. Merci, Joël. Je lis les questions. Comment faites-vous face à la barrière linguistique ? Est-ce que vous faites appel à des interprètes ? Donc, n'hésitez pas à continuer. Les questions, je vais faire le lien. Alors, ça, c'est vrai qu'on développe vraiment le langage des signes. D'ailleurs, j'ai fait une formation très courte, d'une journée, mais pour approcher la manière dont les sourds font des contractions avec les mots pour arriver à un seul geste, etc. Mais c'est bien sûr très difficile quand on n'a pas la langue. Alors, faire appel à des traducteurs. Nous avons un vécu comme ça par rapport à tout ce qui est interruption volontaire de grossesse ou accompagnement social de personnes réfugiées. On fait appel à des organismes divers. Mais on n'a pas toujours été très heureux avec ça. Je vous donne quelques exemples parlant. C'est un monsieur qui arrive. Ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, pas pour lui non plus. Il n'est pas... D'ailleurs, parfois, certains disent je ne reviendrai plus, je demanderai toujours avant où je dois aller parce que venir dans un planning parler des choses de femmes, ça ne me va pas. Des choses plus complexes aussi qu'on n'a pas tout de suite repérées mais que les femmes nous ont aidées à comprendre, c'est que parfois, il y a des peurs que si c'est quelqu'un de sa communauté, ce qui aide pour la langue, parce qu'il n'y a pas qu'une langue, il y a souvent des dialectes. Et donc, oui, c'est génial quelqu'un de sa communauté qui parle sa langue, oui. Mais s'il est de sa communauté, il y a des risques que le secret ne soit pas tenu. Donc, bien sûr, c'est encore plus confidentiel les interruptions volontaires de grossesse que les certificats de non-excision. Mais surtout, les certificats de non-excision ne nous permettent pas ça parce que c'est d'une semaine à l'autre qu'on a les rendez-vous, que les traducteurs et traductrices se payent et que ce n'est pas toujours évident de partager les frais. Nous, on n'a pas envie que ce soit la personne qui a besoin du certificat qu'il le paye. C'est déjà, en effet, comme disait Fabienne, pas simple pour eux. Parfois, ils se déplacent de très loin. Ils attendent pour juste ce papier chaque année. Donc, je n'ai jamais eu de traduction. Et la plupart du temps, quand les femmes, donc au téléphone en tous les cas, les personnes à l'accueil, à la permanence d'accueil, le disent que ce serait bien qu'une grande fille, une amie de la famille, une tante, qui parle les deux langues, la leur et le français, viennent avec nous. Et sinon, je me débrouille bien avec l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol, mais bon, ce n'est pas ces langues-là, en général, qui sont nécessitées. Sauf s'ils sont passés par un autre pays avant le nôtre. Donc, parfois, j'ai des bonnes surprises. Bon, voilà. Voilà. Juste peut-être pour, si je peux me permettre, Joël, il y a un peu deux types aussi de certificats. C'est vrai qu'il y a les certificats dans le cadre de la demande d'asile ou demande de protection internationale, où là, souvent, les familles viennent d'arriver et il y a un problème de langue. Et alors, on conseille ici de faire appel à des traductrices formées aux violences de genre. ça facilite les choses, parce que d'avoir un homme qui traduit, voilà, pour un examen, ce n'est pas toujours évident. Donc, là, je sais qu'autour de Liège, il y a le monde des possibles. Il y a aussi les relais communautaires du GAMS qui ont été formés. C'est vrai qu'avec les stratégies concertées, on pense aussi à comment mieux former les organisations d'interprétation sociale, comme le CETIS, Bruxelles Accueil. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose auquel on pense. Ça fait partie de nos projets, parce qu'on peut parfois complètement rater une consultation si le traducteur ou la traductrice n'est pas préparé. C'est des sujets, si c'est en dessous de la ceinture, c'est, voilà, c'est parfois difficile pour le traducteur. Et l'autre cas, alors peut-être que toi, tu as plus souvent dans ton centre, c'est effectivement les enfants qui reviennent tous les ans. Et là, par contre, en général, si c'est des gens qui sont là depuis plusieurs années en Belgique, ils parlent le français. Donc, c'est vrai qu'on a moins le problème pour des certificats de suivi après avoir obtenu son statut. Et alors, là, j'embraye sur une question d'une participante. Donc, on a la joie même d'avoir quelqu'un du Québec, du Canada, Marie Strempe, voilà, à qui le GAMS, il n'y a pas longtemps, on a eu la chance aussi, voilà, de participer à une formation où leur équipe nous avait demandé justement notre expertise par rapport à l'excision. Donc, Marie Strempe, elle est sexologue et elle travaille dans un centre spécialisé sur l'accompagnement des enfants victimes de violences sexuelles. Et ils étaient intéressés justement de voir notre expérience avec les enfants mais par rapport à l'excision. et comme on lui disait aussi, nous aussi, on apprend tous les jours. On est en position humble. Voilà. Et alors, la question de Marie était comment aborder la question de où l'enfant vient parce que là, tu parlais de la carte, quel est son pays d'origine parce que parfois, selon son expérience, elle disait il y a des personnes qui vivent de la frustration et de la tristesse. A toujours, tu viens d'où ? La question d'où tu viens ? Tu viens d'où ? Quelle est ton origine ? Il y a des gens qui sont surtout des personnes racisées qui sont fatiguées de cette question parce que beaucoup de personnes sont nées en fait, voilà, en Belgique et donc tu viens d'où ? Là, on mène la nationalité belge et on leur demande encore juste sur la couleur de la peau tu viens d'où ? Donc, il y a la même chose apparemment, voilà, au Québec aussi. Et donc, sa question était aussi, voilà, on ne sait pas si l'enfant est né en fait en Belgique ou pas ou si c'est que la mère qui a une origine étrangère mais voilà et donc souvent on est intéressé en fait par l'origine plutôt des parents enfin le risque on le sait de la deuxième génération il peut très bien être pour une petite fille qui a la nationalité belge mais dont la maman est guinéenne et djiboutienne et avec le risque de repartir l'été en fait, avec le risque pendant l'été. Donc, comment tu gères ça toi dans ta consultation par exemple ? Alors, je vais répondre tout de suite j'ai oublié quelque chose parce que je ne l'ai pas sur place donc je l'ai un peu zappé c'est que j'ai aussi une poupée vraiment un bébé mais dont le sexe est bien marqué féminin et je montre et je touche ce bébé et je laisse la petite fille jouer alors les jambes écartées des choses comme ça et d'ailleurs je parle beaucoup de l'examen à ce moment-là parce que parfois elle écarte trop fort les jambes alors je dis non, on n'a pas besoin d'écarter si fort donc voilà cette poupée est quand même aussi un appui et par rapport à ne pas savoir toujours m'exprimer dans la langue vraiment on se débrouille beaucoup avec les gestes de cette poupée et donc pour répondre alors en tous les cas remarque tout à fait judicieuse qu'il faut toujours avoir dans son arrière-tête et probablement que j'ai déjà fait des bourdes mais d'abord c'est souvent à la maman où je parle de son pays d'origine si elle a longtemps qu'elle a quitté son pays et quel est-il donc c'est à la maman que je m'adresse et la petite fille dès que elle a 5-6 ans et qu'elle peut parler je lui demande de me raconter elle plutôt dans quelle école elle est ou si elle va en maternelle et ce qu'elle fait donc ça c'est clair que j'essaye de ne pas axer mais c'est souvent la carte c'est souvent une réaction de la petite fille de la mère qui est curieuse de savoir c'est quoi ces cartes que j'ai sur mon bureau ou que j'ai au mur et voilà ça va pas plus loin que ça parfois elles sont choquées de savoir que leur pays est en rouge parce que c'est là mais parfois aussi c'est ah ben je suis contente que le monde et que vous ici vous savez que notre pays oui c'est toujours la tradition est toujours très importante et très vivante c'est l'occasion aussi d'entendre qu'une cousine a été rattrapée par une tante lors de vacances ou même ici en Belgique venir jusqu'ici essayer d'obliger les parents à la laisser repartir avec la jeune fille donc voilà c'est l'occasion d'écouter beaucoup j'essaye vraiment d'avoir malgré mon poids qui ne va pas avec mais des ailes de papillon pour parler de tout ça et de laisser vraiment les personnes me dire ou ne pas me dire mais c'est sûr que je ne fais pas la lourde par rapport à leur provenance et d'ailleurs par rapport à la nationalité etc on n'en parle pas par contre elles en parlent quand elles parlent de la tradition donc c'est dans la discussion de oui mais la tradition des femmes nonobstant l'excision qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est important comment est-ce que et comment est-ce qu'on apprend à propos de la sexualité donc je diversifie beaucoup les questions pour parler du sujet mais englober toute la sexualité féminine ici ou ailleurs future ou présente moi je peux peut-être rajouter comme je vois aussi des enfants tous les mardis matins c'est ma vie que en fait plutôt de questionner les origines par rapport au pays qui pourraient faire prétendre oui est-ce que t'es un étranger ou pas c'est plutôt leur lieu de naissance parce qu'en fait quand on dit tu sais où tu es née quand je demande aux enfants ben ça peut être il y en a ils me disent ben je suis née à Bruxelles ou je suis née à Mons ou moi c'était à Bruchman ou au CHU Saint-Pierre ben voilà et en fait j'ai des et comme ça c'est pas que je présume est-ce que c'est la Guinée ou la Belgique mais le lieu de naissance ben ça peut voilà et il y a des gens des enfants qui disent ben voilà je suis née à Bruxelles et j'ai une petite fille c'était trop mignon il y a 15 jours elle m'a dit je suis née dans le ventre de ma maman c'est elle qui a raison ouais c'est ça elle disait ben je suis elle était comme ça mais je suis née dans le ventre de ma maman et donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ces craintes par rapport à notre habitude de faire du racisme sans en avoir l'air ou sans le savoir mais je pense qu'ici l'utilisation c'est par rapport à l'excision la pratique de l'excision du pays d'origine ou pas qui fait que la maman dit ben oui c'est pour ça d'ailleurs que je suis venue ici et qui peut raconter l'histoire de toutes ces cousines moi ça pose pas de problème et j'ai effectivement toujours la carte du monde sur le bureau ou même aux enfants qui sont plus grands je leur demande en fonction de où ils disent justement où est-ce que tu es née qui montre avec le doigt et c'est presque ludique en fait c'est comme un petit cours de géographie et c'est rigolo et donc il y a des filles qui vont toutes des petites filles qui vont tout de suite mettre la main enfin qui vont trouver en fait avec le doigt la Guinée mais d'autres qui vont chercher et la maman elle veut aider et puis je dis ah non c'est Mimouna ou Fatoumata qui cherche en fait et c'est amusant même pour elles parce que des fois c'est peut-être la première fois qu'on leur demande mais sur la carte de retrouver et donc ça remet un peu du lien de si elles se souviennent même si elles sont venues en bateau en avion et en fait ça fait aussi parler du trajet migratoire et peut-être de souffrance qu'elles auraient vécu pendant le trajet donc moi en fait je leur fais parler un peu voilà pour les enfants un petit peu plus grands qui s'en souviennent et qui sont nés voilà dans leur pays d'origine enfin en Guinée Djibouti et qui racontent leur trajectoire et ça voilà et souvent alors je ne sais pas toi parce qu'on a eu récemment aussi une séance avec Maud une de nos collègues on est en plein dans les enfants en ce moment au GAMS donc lundi on a eu encore une séance avec notre collègue Maud qui est spécialiste voilà des troubles de l'attachement et de l'exil et en fait elle disait qu'elle demande toujours l'accord aux parents pour parler de l'excision aux enfants pour qu'ensuite les parents soient prêts à avoir peut-être des questions à la maison que si on aborde le sujet mais elle c'est différent sans consultation psy on n'est pas dans l'examen médical mais que si on commence à aborder le thème de l'excision avec l'enfant l'enfant aura peut-être des questions après à la maison et que les parents soient prêts aussi à entendre ces questions-là et donc moi quand je suis en consultation et qu'il y a une petite fille et sa maman je demande toujours aussi si ta maman t'a expliqué je dis est-ce que tu sais pourquoi tu es là est-ce que tu vois ta maman t'a dit quelque chose alors si sa maman lui a dit quelque chose alors je lui demande qu'est-ce qu'elle a compris que sa maman parfois voilà elle verbalise très bien et des fois la maman me regarde paniquée elle dit non j'ai rien dit parce que je ne sais pas quoi dire je suis trop gênée mais vous vous pouvez lui dire et alors là voilà donc c'est un peu comme ça que ça se passe c'est vrai que ça c'est tout le questionnement de notre posture pour la garder la plus ample possible dans la rencontre avec quelqu'un d'autre qui ne nous demande pas ni du psy ni de partager un vécu familial qui est de l'ordre de l'intime mais en tous les cas moi je ne demande pas de permission puisqu'il y a ce certificat et que nous ne voulons pas ça les médecins étaient très au clair avec ça parce que on parle de ma position d'accueillante mais les médecins ils doivent toucher ces enfants ces petits-enfants ou ces petites-filles donc on a d'abord eu notre socle de valeur qui était on participe à une société à une communauté à des règles belges et donc ça oui on va le faire l'examen ça c'est la première chose donc il y a quand même des mamans qui ont dit comment ça vous allez le sculpter moi jusqu'à présent le médecin n'a rien fait il n'a même pas appris la petite-fille ok nous pas donc voilà ça c'est la première chose mais alors assumer ce choix n'était pas simple donc le besoin des médecins que oui la petite-fille sache quand même qu'on va la toucher et d'ailleurs j'organise aussi le comment c'est à dire je demande à la petite-fille devant la maman et c'est bien sûr la maman qui la plupart du temps répond sauf si elles ont au-delà de 5-6 ans c'est ben voilà si vous vous êtes d'accord ce qui serait bien c'est qu'elle soit sur vos genoux ou à côté de vous et on choisit et on fait l'exercice là dans le bureau de comment on va s'installer pour que la petite-fille se sente bien et qu'elle puisse écarter les jambes rester les jambes écartées que ça va rapidement cet examen et donc voilà je pense qu'il y a dans notre posture en effet quelque chose qui est une prise de pouvoir sur une partie de l'histoire de cette famille puisque j'essaye et parfois ça ne fonctionne pas parfois la maman reste muette ne veut même pas répondre à la question de vous avez-vous vécu l'excision vous êtes d'accord de m'en parler elle ne répond pas elle ne dit rien et je la laisse alors je parle avec la petite-fille de cet examen de comment moi je vois cet acte j'honore le courage de ses parents de ne pas la laisser toucher parce que son corps est bien fait et qu'il n'y aura pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre ou bien je pars dans la veine qui est que toutes les femmes ont des consultations gynéco dans leur parcours par rapport à être en bonne santé comment on va pour ses oreilles sa bouche ou d'autres choses voilà ça c'est la partie je n'ai jamais eu des réactions en tous les cas négatives je ne crois pas que je fais un blocage et que je ne m'en souviendrai pas parce que je note énormément je suis d'ailleurs allée rechercher dans ce petit livret toutes sortes de témoignages je note énormément comment les gens réagissent et je n'ai jamais eu des témoignages négatifs par rapport au fait que j'ai parlé de l'excision du pays d'origine des traditions du voyage du fait d'être en Belgique et de vouloir y rester jamais la plupart du temps quand elles parlent donc je dirais que majoritairement c'est le silence dans le sens qu'elles ne donnent pas leur avis sur ce qui s'est passé elles repartent et elles ont leur certificat elles ont l'air ok ni plus ni moins et puis quelquefois beaucoup plus rarement vraiment des femmes qui veulent me parler et disent voilà c'était chouette parce que j'ai pu c'est la première fois que je parle de ça vous avez vraiment aidé et aussi des remerciements par rapport au fait que je les laisse parler leur langue quand il y a le père ou bien une grande soeur souvent tout d'un coup la maman parle dans l'autre langue et voilà j'écoute aussi attentivement que quand elle me parle le français et je ne sais donc pas ce qui s'est dit mais il y a des réactions chez la fille concernée en général mais toujours dans la langue et voilà les gens disent mais merci parce que vous ne vous êtes pas vexé vous n'avez pas questionné ce qu'on disait vous avez pris ça dans la conversation et je me suis rendu compte que ça m'a appris j'ai dû apprendre ça parce qu'au début en effet dès qu'ils parlaient leur langue j'ai été toute stressée en me disant ça y est il y a tout qui foire ils ne sont pas contents et donc écouter regarder les visages étant qu'ils sont neutres ou souriants me calmer et dire tout va bien Jojo ils vont rester assis sur leur chaise ils ne vont pas fouir en courant mais c'est vrai que c'est tout des moments comme ça de tension alors on a d'autres questions c'est bien continuer alors avez-vous les références des petites poupées nues si quelqu'un on aimerait se constituer notre petite boîte à outils nous aussi ça nous donne envie on va avoir plein de commandes alors je les ai trouvés aussi au quick comme le petit taf tout est bon il faut tout trouver au fait c'est nous qui voyons que c'était un outil au départ c'est pas nécessairement pour ça mais ces petits personnages en effet c'est une librairie spécialisée pour la jeunesse mais ça date d'il y a longtemps j'ai acheté ça certainement je les ai trouvés je crois dans les années 2000 donc il y a quand même 20 ans on ne les a jamais volés on ne les a jamais volés ah non parce que ça c'est vrai que ces petites poupées ici les grandes poupées ça on a déjà essayé de me les schoumaner en animation dans les classes mais ici ces petites poupées ben c'est devant moi non jamais rien en fait elle existe encore cette librairie ? oui oui la parenthèse à Liège rue des Carmes la parenthèse à Liège mais c'est aussi une marque allemande Schleiz S-C-H-E-I-S-E-R c'est une marque qui fait toutes sortes d'animaux vous avez certainement déjà vu ça si vous avez des petits autour de vous toutes sortes d'animaux aussi bien de la savane que de nos animaux peut-être tu le rajouteras dans ta liste des références des livres comme ça on peut aller et juste noter moi librairie spécialisée pour enfants parce que ça faisait partie de cette panoplie là et donc voilà j'étais contente ce qui est bien c'est qu'il y a les sexes c'est ça parce qu'il y a souvent des petits bonhommes sans les sexes en fait aussi petit soit-il c'est très minouche vraiment un petit point comme ça entre ces gens pour le petit garçon noir et la petite fille la petite fente est mise aussi oui voilà alors j'ai une autre question mais qui peut-être est plus pour moi en travaillant assez ma vie c'est voilà une infirmière de centre-fait d'asile qui demande lorsqu'une jeune fille fait une demande pour une reconstruction est-ce que ça peut déjà être fait est-ce que c'est réalisable malgré le refus des parents alors là je voulais juste expliquer peut-être les deux types d'intervention qui sont possibles et qui sont différentes en fait donc il y a soit pour les jeunes femmes qui sont infibulées donc qui ont eu la vulve cousue voilà dans ce qu'on appelle le type 3 ou alors parce qu'on en parlait encore ce matin avec Mélanie que chez les peuples en Guinée ou en Mauritanie on accole parfois les lèvres mais c'est pas cousu mais ça peut aussi provoquer des infibulations et des types 3 mais c'est plutôt un accolement des lèvres sans couture là on propose la désinfibulation donc ça va être sous anesthésie le fait d'aller ouvrir au niveau de la cicatrice pour libérer en quelque sorte voilà l'orifice vaginal le méa urinaire pour que la la mixtion qu'on fait pipi c'est plus facile quand on a ses règles mais c'est pas ce qu'on appelle la reconstruction donc c'est la désinfibulation la reconstruction ça va être d'aller chercher le clitoris alors est-ce que t'as ton clitoris toi tu utilises un clitoris en 3D parce que moi j'ai un autre outil voilà moi c'est ça mon outil préféré c'est le clitoris en 3D où j'explique qu'avec l'excision en fait c'est la partie externe qui va être coupée et que du coup voilà par exemple voilà l'exciseuse va couper ce qui dépasse mais avec l'excision ça va être caché et donc la reconstruction enfin c'est pas vraiment une reconstruction c'est aller chercher le moignon du clitoris qui est sous la cicatrice et le réexposer donc c'est plutôt on forme un néo-blanc du clitoris et ça c'est pas une opération qui est remboursée par FEDASIL et Croix-Rouge la désinfibulation oui donc la désinfibulation il n'y a jamais eu de refus de remboursement de FEDASIL ou Croix-Rouge ou Caritas voilà pour ça par contre la reconstruction n'est pas recommandée quand on est demandeuse d'asile ou protection internationale parce qu'il y a toujours le risque si jamais on est renvoyé au pays que c'est pas encore cicatrisé que ça demande pas mal de suivi et c'est peut-être pas la chose à faire je dirais en priorité surtout chez les jeunes parce qu'on peut avoir une fausse idée que cette opération va résoudre plein de choses ou la peur du premier rapport sexuel et nous quand on a des jeunes de à peine 18 ans ce qu'il faut aussi être majeur pour avoir cette opération parce qu'il faut être en état de consentir pour cette opération de reconstruction quand on a des jeunes de 18 ou 19 ans qui nous demandent cette opération nous avec Dr Kayek qui est le gynécologue de référence à C'est ma vie on est toujours très très prudent et on explique parfois la jeune femme n'a pas eu encore de partenaire n'a pas commencé réellement mais c'est en vue de ou parce qu'elle a peur d'avoir mal et on lui dit mais tous les jeunes il y a toujours des peurs du premier rapport sexuel qu'on soit excisé ou pas et on travaille plutôt sur ça sur qu'est-ce qui lui fait peur on a aussi une sexologue à C'est ma vie qui peut voir aussi des jeunes et donc on a pu éviter si je peux dire des opérations qui pour nous arrivaient trop précocement et le meilleur profil je dirais pour la reconstruction c'est des femmes un peu plus mûres qui ont déjà des enfants qui ont 30-40 ans ou plusieurs partenaires qui savent un peu voilà ce qui leur manque ce qui leur manque pas à quoi s'attendre qui ont déjà peut-être suivi une psychologue la sexologue et qui malgré ce suivi là disent voilà il me manque quelque chose j'aimerais être entière retrouver ce qu'on m'a perdu mais de commencer la sexualité par de la chirurgie on ne pense pas que ce soit le vraiment et parfois en tant que personne qui accompagne des femmes excisées on est un peu en position de sauveur en fait on voudrait faire quelque chose donc des fois on propose parce que ça nous fait tellement mal de voir des jeunes avec le sexe voilà cousu abîmé coupé qu'on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider mais c'est important de donner les informations mais qu'après la personne puisse choisir parce que je vais vous raconter une histoire quand on parlait de traduction tout à l'heure c'était en Flandre une jeune fille infibulée qui était Mena donc c'était sa tutrice qui était très engagée qui disait qui pensait en fait faire le mieux pour la fille en lui proposant la désinfibulation elle avait 16-17 ans mais la jeune femme ne parlait pas encore le néerlandais elle venait d'arriver et donc elle n'a jamais eu accès à une traductrice dans sa langue donc en fait c'est la traductrice qui avec la gynécologue était en train d'arranger la désinfibulation et la jeune fille n'a pas compris ce qui se passait donc la tutrice prenait les rendez-vous elle disait tu vas voir c'est bien pour toi tu vas te sentir mieux et puis ici on a un pays des droits de l'homme en Belgique les droits des femmes tu vas pouvoir voilà et en fait elle s'est retrouvée sur une table gynéco endormie et quand elle a eu son rendez-vous après au CGRA son deuxième interview après l'opération elle a dit au CGRA j'ai été violée à l'hôpital j'ai été violée sur une table d'opération parce qu'elle s'est réveillée ouverte et elle avait été violée et donc le CGRA m'appelle en disant mais qu'est-ce qui se passe comment vous expliquez ça enfin qu'est-ce qui s'est passé vous croyez qu'elle a été violée et quand il m'a raconté l'histoire j'ai dit non et après voilà on a dû revoir la jeune fille c'est pas quelqu'un que nous on suivait et c'est ce qui s'est passé et donc nous on insiste vraiment sur ça sur avoir toujours une traductrice formée enfin c'est pas éthique en fait de prévoir une opération voilà sans que la personne puisse donner son consentement et suite à ça on est en projet maintenant de faire une petite vidéo enfin plutôt un dessin animé mais une animation voilà de trois minutes en différentes langues en somalien en afar toutes les langues d'Afrique de l'Est où on peut avoir l'infibulation pour expliquer justement ce que c'est et là je crois que ça va beaucoup servir pour les centres Croix-Rouge et Fébasil parce qu'on n'a pas toujours accès à la traductrice anti-grignan voilà ou que la femme elle peut regarder à la fin elle peut dire si oui ou non elle a envie et là on explique de manière objective avec des mots simples on est en train de faire le script maintenant qu'est-ce qui va se passer que si elle est enceinte on peut le faire pendant la grossesse ou à l'accouchement mais ça aussi elle peut choisir enfin voilà les suites après qu'est-ce qui change dans le corps on fait pipi avec plus de bruit quand on a ses règles c'est plus rouge mais c'est pas une hémorragie c'est normal voilà parce que ce cas-là nous a vraiment fort choqués parfois ça vient de nous les accompagnants parce qu'on veut aider on veut proposer mais c'est important d'informer mais de laisser le temps en fait après à la personne de choisir donc quand cet outil sera fait je pense que pour les bureaux médicaux voilà bureaux médicaux dans les centres vous pourrez revisionner en fait la vidéo avec la jeune fille si la consultation a été trop vite ou si le gynécologue il a vu n'avait pas encore cet outil dans son cabinet le but c'est que les sages-femmes les gynécos qui proposent cette intervention auront après cette vidéo dans leur cabinet mais qu'après les centres de planning les maisons médicales et voilà tous les endroits où on peut être en contact avec les personnes pour expliquer l'auront donc on espère voilà de contribuer comme ça à une meilleure information alors il y a Céline Lurneau voilà du centre de planning FPS qui voulait témoigner justement pour les demandes de désinfibulation oui bah bonjour à tout le monde est-ce que vous m'entendez bien oui oui ok voilà donc moi je suis psychologue et sexologue et c'est vrai qu'au planning familial des FPS de Liège donc nous sommes rue Descarmes on mène un projet spécifique de prévention et prise en charge de l'excision et dans ce cadre là on a beaucoup réfléchi à voilà tout ce dont on a déjà pu aborder ici depuis le début de l'atelier c'est des choses qu'on a déjà beaucoup discuté en équipe et par rapport à l'infibulation donc nous on a aussi réfléchi à la mise en place d'un protocole où d'office toutes les demandes sont comment dire orientées vers vers des accueils pour pouvoir pour que la demande de désinfibulation puisse être discutée en l'occurrence avec une collègue qui est formée donc pour le moment je m'occupe de ces consultations là donc une consultation psychologique et sexologique pour pouvoir vraiment accueillir la demande et voir un petit peu déjà est-ce que la dame ou la jeune fille que l'on reçoit est bien elle-même demandeuse et qu'elles sont du coup pour pouvoir aller déconstruire un petit peu quelles sont ses attentes et effectivement on laisse beaucoup de temps à la réflexion et on propose plusieurs rendez-vous et après c'est en discutant avec le médecin qu'on décide ensemble voire aussi le point de vue médical et le point de vue plus psychologique sexologique voir si l'intervention était indiquée ou pas et bien souvent nous l'expérience que l'on a de ça c'est pas les situations que l'on rencontre le plus ces demandes de désinfibulation au planning familial mais l'expérience que l'on a de ça c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font qui font demi-tour ou qui ne se présentent pas à l'intervention ou alors enfin voilà c'est parfois un peu curieux mais parfois les dames ont des demandes voilà de désinfibulation mais il ne faut pas trop ouvrir voilà c'est assez curieux de voir il y a ce qu'on peut penser imaginer voilà c'est ce que tu disais tout à l'heure Fabienne et puis la réalité quand on va dans la rencontre avec les personnes et ce qu'elles peuvent en dire ou ce qu'elles peuvent s'imaginer ou ce qu'elles ont entendu voilà ou la façon dont certains professionnels peuvent aussi orienter parfois avec vraiment une bonne attention mais où finalement c'était peut-être pas la meilleure chose pour cette personne là voilà merci merci beaucoup Céline il y a une autre question donc je pense centre d'arrivée fait d'asile voilà on n'a encore pas le dossier médical où tout est ouvert et non mais comment faites-vous pour introduire la question d'une possible excision chez une enfant lors d'un premier contact médical donc on ne connaît encore rien de l'enfant et je crois que c'était quand on avait donné la formation pour l'équipe québécoise avec Maryse c'était effectivement leur question comment on aborde quelles questions on pose quand on ne connaît rien sur l'enfant pour savoir si elle avait déjà été excisée je ne sais pas si Joël ou Céline vous vouliez intervenir sur votre expérience ou si ça vous arrive ou vous avez déjà vous savez déjà quand vous voyez les enfants leur statut d'excision oui bien sûr ça arrive que l'on ne sache pas et donc c'est quelque chose que l'on va aussi questionner avec beaucoup de douceur de bienveillance en y allant petit à petit je regarde parce que donc la question plus précisément je ne sais pas comment faites-vous pour introduire la question d'une possible excision chez une enfant lors d'un premier contact médical donc quelles questions tu poserais ou comment tu aborderais le sujet pour savoir si la petite a vécu ça en fait ou quel mot tu utilises oui oui alors là ça nous alors moi ça me fait penser à l'expérience que l'on a plus au niveau de la citadelle parce qu'on a un accueil décentralisé dans le service de gynécologie et d'obstétrique à la citadelle et donc on est amené à poser ce type de questions mais plutôt avec les mamans au niveau du planning familial ça arrive très rarement quand même que l'on ne le sache pas parce qu'en général on a l'information par la maman et c'est souvent on prend la maman en sport on va vraiment aller la solliciter pour la questionner et voir un petit peu en fait c'est avec des questions ouvertes que petit à petit on avance petit pas par petit pas et sinon pour comme une question un peu plus directe je demande que ce soit pour une maman ou pour une petite fille je demande assez ça m'arrive de demander est-ce que donc on parle d'abord de l'excision on explique avec des mots le plus approprié possible et ça en fonction de l'âge de l'enfant et on en arrive à demander est-ce que est-ce que vous avez connu ça est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé et sinon pour évoquer l'excision le mot excision en général enfin je trouve qu'il y a beaucoup de sous-questions en fait dans la question le mot excision en général n'a pas tellement parfois oui pas toujours de sens pour les personnes et donc on va plutôt parler moi tradition j'aime ça m'arrive mais je trouve ça pas très parlant parce que parfois on peut confondre avec d'autres traditions mais donc pour moi j'essaie de faire un petit de différents mots et sinon on essaie de parler beaucoup avec des gestes aussi de montrer sur son propre corps et de parler plutôt de coupure ou d'avoir enlevé quelque chose enlevé une partie une petite partie du sexe voilà ce genre de choses ce genre de petites phrases merci Céline Joël tu voulais dire compléter ou dire toi comment tu faisais moi c'est vrai que je demande plutôt que je leur dis comment est votre sexe comment décririez-vous votre sexe et alors j'ai plusieurs images de sexe et donc la maman alors à ce moment-là elle dit qu'elle a été excisée ou bien je demande simplement est-ce que ça vous est arrivé vous qu'on aille toucher à votre sexe et alors voilà suivant ces questions-là elle montre elle explique pour ces filles si elle a plusieurs filles qui sont en général toujours plus âgées que la petite que l'on a en consultation pour qui est le certificat je demande si ces autres filles ont également été ont eu un sexe changé mais la plupart du temps si les filles sont là je m'adresse à elles je dis et toi comment est-ce que tu décrirais ton sexe comment est-ce que tu m'en parlerais et je peux parler du mien par exemple en disant que la fente est grande qu'on sait sentir les petites et les grandes lèvres et donc c'est parfois des termes qu'elles ne comprennent pas alors avec un dessin ou bien je dessine je crayonne et je m'entie elles en même parce que c'est vrai que dans mon vécu j'ai bien sûr et celui des femmes qui me disaient vous savez moi il a fallu arriver ici et être très amie avec quelqu'un ou bien d'un coup d'œil dans une piscine avec un vestiaire en commun où j'ai vu que je n'avais pas le même sexe que les autres sinon dans ma fratrie enfin là dans mon pays nous étions toutes les mêmes donc on savait qu'on avait un sexe comme il le fallait j'essaye aussi de ne jamais mettre des mots de jugement par exemple un sexe abîmé ou un lait sexe souvent les mamans témoignent que des personnes qu'elles ont rencontrées sur leur parcours ont déjà parlé comme ça un sexe abîmé un sexe atrophié elles disent des mots qu'elles ne peuvent pas avoir inventés et qu'elles ont entendus et moi je dis on l'a fait autre en tous les cas il n'est pas à sa forme naturelle et c'est sa forme naturelle qui permet d'avoir une sexualité avec du plaisir pour la femme et lorsque on l'a changé qu'on l'a modifié on l'a modifié pour qu'il y ait moins de plaisir bien sûr aussi parfois elles parlent des difficultés qu'elles ont pour uriner ou suite à leurs règles qu'elles sont déjà passées plusieurs fois chez les médecins qu'elles urinent tellement lentement et que ça a été repéré par leurs copines en classe ou des choses comme ça donc voilà il faut en effet comme le dit très bien Céline il faut y aller choisir des vocabulaires s'y reprendre parfois quelques fois mais la plupart du temps quand elles voient qu'on hésite qu'on cherche le bon mot en en sentant un puis un autre elles nous aident mais moi on m'a déjà dit les mamans qui utilisent le mot circoncis aussi toutes ces deux fois le mot excisé et pas elle me dit j'ai été circoncis ou j'ai circoncis ma fille donc c'est un mot qu'on utilise qu'elles utilisent parfois il y a Maryse qui gentiment a recopié ce qu'on avait donné lors de la formation du GAMS pour son équipe on en avait discuté parce que c'était au coeur aussi de la conversation parce que leur équipe voulait ajouter une question spécifique donc comme je répète ils sont voilà dans une équipe spécialisée sur les violences sexuelles mais ils voulaient ajouter pour tous les enfants selon les âges une question par rapport à l'excision et donc on s'est posé beaucoup de questions justement avec Maryse en disant quels étaient les termes et alors pour les enfants il y avait as-tu déjà été blessé entre tes jambes là où tu fais pipi pour situer au niveau des parties sexuelles ou as-tu déjà vécu une opération ou de la chirurgie il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont excisés à l'hôpital donc parfois ça peut se ressembler à une opération il y a la semaine dernière j'avais une patiente de Guinée qui m'a parce que quand je demande toujours où ça a été fait pour elle ça avait été fait à l'hôpital et elle me dit maintenant quand tu vas faire l'excision à l'hôpital en Guinée on te demande est-ce que tu veux la totale à la traditionnelle ou une toute petite pour faire semblant donc c'est ce genre de questions maintenant 30% des excisions maintenant en Guinée sont faites à l'hôpital en Égypte c'est plus de trois quarts des excisions à l'hôpital donc effectivement la question as-tu vécu une opération à cet endroit-là voilà au niveau du sexe des parties intimes ça peut leur parler s'ils se souviennent qu'ils sont allés à l'hôpital ou as-tu déjà eu mal au parti sexuel as-tu déjà eu mal au parti intime parfois aussi en connaissant les circonstances de l'excision qu'on te prend par surprise qu'on te réveille tôt le matin qu'on t'emmène ou qu'on te plaque au sol en t'écartant les jambes moi des fois je pose les questions par rapport au contexte de l'excision aussi est-ce que parce qu'il y avait parce que souvent moi j'ai pas j'ai des enfants qui viennent accompagner de leurs parents donc c'est plutôt la mère s'il y a une fratrie elle me dit elle vient d'arriver elle me dit l'aîné elle est excisée mais pas les deux petites mais on a parfois des examens qui sont très tristes où la maman elle croit que sa fille est intacte et elle demande l'asile pour la protéger de l'excision alors qu'en fait elle a déjà été excisée et ça justement c'est des consultations très très dures parce qu'on a la mère qui s'effondre et qui voilà ça peut arriver dans des regroupements familiaux aussi où la maman a eu ses papiers mais le temps qu'elle fasse venir sa fille ça a duré deux ans et pendant ce temps-là entre le moment où elle l'a laissé au pays caché chez quelqu'un où elle la retrouve l'enfant a été excisé ça c'est des consultations très très dures et justement c'est là où moi je dois poser parfois la question à la petite parce que la maman dit mais c'est impossible et là j'essaye de dire à la petite mais est-ce que tu te souviens si on t'a peut-être voilà il y a un jour on t'a réveillé très tôt ou on t'a fait on t'a fait du mal ou il y a des gens qui t'ont pris par surprise ou on t'a forcé voilà à te mettre par terre mais en fait les circonstances parfois de l'excision chez les enfants sont dans le souvenir en fait sont des fois plus importantes que la coupure elle-même en fait c'est tout ce qui allait autour moi il y a des enfants qui me disent oui on m'a mis la main devant les yeux elle me raconte voilà je ne pouvais plus voir mais elles ne savent pas trop ce qu'on a fait mais c'est juste que j'avais trois grosses dames qui me tiraient les bras et on m'a mis les mains ou un bandeau ou on m'a mis un truc dans la bouche pour ne pas crier donc c'est plus les questions sur le contexte aussi de l'excision mais je sais que ces consultations-là quand voilà tu annonces à une maman que sa fille est excisée alors qu'elle croyait qu'elle était intacte c'est c'est très 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 dur c'est dur de deux manières enfin c'est dur parce qu'elle s'est dit ben j'ai pas réussi à la protéger bien que je l'avais mise à l'abri chez des amis et c'est dur quand c'était aussi son objectif je veux dire sa raison pour demander l'asile en fait parce que ça remet aussi en cause tout son dossier et on sait que malheureusement actuellement une femme qui a été excisée c'est pas toujours suffisant en fait pour obtenir la protection internationale le CGRA estime ben désolé madame c'est fait mais bon on peut plus rien pour vous et ça c'est injuste en fait donc on doit vraiment travailler sur ça de voilà vraiment montrer le continuum de violence toute la vie en fait alors est-ce qu'il y a d'autres questions tu voulais réagir Joël vas-y juste ajouter que parfois mon étonnement ça a été qu'une fille me parle de la fête ou même une femme elle dit moi pendant longtemps ce qui m'est resté en mémoire c'était cette immense fête la préparation de la fête et le moment même que ce soit exclu de la mémoire alors là certainement que Céline pourrait expliquer ça mieux que moi je ne suis pas psychologue mais cette capacité d'oubli pendant des années parfois de ce qui a été fait par qui qui l'a prise qui l'a tenu ce qui s'est passé vraiment donc quand les femmes parlent moi j'ai vraiment appris beaucoup parce qu'une fois j'avais dit ça est-ce que tu te souviens d'une fête est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé et la mère alors que précédemment c'était une autre femme qui m'avait parlé de son souvenir de fête et j'avais cru que je pouvais utiliser ça pour faire remémorer la jeune fille que j'avais devant moi mais qui elle était excisée une jeune fille de 17 ans et la mère de réagir en disant il ne faut pas dire des choses comme ça je ne veux pas qu'elle croit que c'était une bonne chose parce que le fête voilà mais toujours de toute façon le résultat qui est chouette c'est qu'il y a des mots qui sont mis des échanges et donc des clarifications qui sont faites de la mère à la fille au travers parfois de ça c'était plus par rapport à la sexualité et moi ce que je vois c'est que le soulagement tu vois quand je demande est-ce que ta maman t'a dit quelque chose non et que la maman qui supplie je ne sais pas je suis trop gênée dites lui bien même de manière physique corporelle tu vois la mère qui enfin tu vois il y a un truc enfin on l'a dit et souvent elle regarde sa fille voilà moi je dis ouais c'est super ce qu'elle a fait ta maman pour toi et voilà tu vois elle est venue ici pour te protéger enfin il y a quelque chose on sent que la mère elle libère un poids en fait le fait que ce soit dit que ce soit parlé c'est vraiment je voulais revenir aussi comme voilà notre sujet c'est les enfants toujours par rapport à la question voilà de la collègue du centre d'arrivée de comment parler aux enfants il y a toute la question aussi que si on découvre que l'enfant est excisé ben qu'est-ce qu'on fait après avec une enfant et c'est important de pas tout à la fois de voir si elle a des besoins spécifiques d'être accompagnée au niveau psy voilà de faire des choses avec elle si elle se souvient si elle fait encore des cauchemars si c'est récent voilà de ce qui s'est passé mais d'un autre côté si elle dit que ça va et que vous voyez voilà qu'au niveau de l'évaluation tout va bien qu'elle est bien intégrée avec le reste des autres de ne pas aller rajouter du trauma là où ça va en fait parce que des fois aussi on pourrait voilà victimiser encore plus et justement ben de proposer une intervention aussi à une enfant qui demande rien par exemple ou qui souffre de rien pour l'instant si on lui demande quand tu fais pipi comment ça va ça va c'est pas à nous de proposer quelque chose que ça j'ai eu aussi des demandes de centres qui voulaient absolument faire des opérations sur des enfants et nous à l'évaluation c'est ma vie on disait mais non elle va bien elle souffre de rien pour l'instant et on verra plus tard on lui dit qu'on est là qu'on a la porte ouverte qu'en grandissant après ou quand elle commence à avoir des relations sexuelles elle peut venir nous voir mais une enfant de 8-9 ans qui a été excisé voilà bébé ou à 2-3 ans et qui pour l'instant elle fait pipi normalement ou qui n'a pas qui n'est pas dans des flashbacks ou des cauchemars et bien on la suit mais il ne faut pas les proposer des interventions de reconstruction on ne va pas la faire chez les enfants par exemple et là aussi ça peut venir des fois de ce côté on voudrait aider on voudrait remettre comme avant mais de toute façon on ne pourra jamais remettre comme avant donc ça c'est déjà voilà quelque chose et après les complications les conséquences sont très différentes selon les femmes et les enfants et donc il y a des femmes adultes qui le disent ben moi ça va enfin je voilà on a trouvé notre moyen avec mon compagnon il me caresse comme ci ou comme ça je ne sais pas si avec les autres femmes mais avec moi ça marche et voilà on a trouvé notre équilibre et ces femmes là n'ont pas besoin de plus d'opérations ou autre donc c'est vraiment voilà vraiment écouter les besoins et faire à la carte et éviter de proposer trop de choses s'il n'y a pas de besoin en fait alors trop une question d'Imane sur la préparation qui se fait avant la consultation est-ce que dans la salle d'attente il y aurait des outils qui pourraient servir un petit peu à préparer la consultation donc dans notre salle d'attente en tous les cas pas actuellement où ça a été vidé de tous les papiers et tous les présentoirs à cause du Covid mais sinon il y a tous les petits documents du GAMS en plusieurs exemplaires tout ce qui est contraception sexualité il y a tout ça dans la salle d'attente aussi bien sous forme d'affiches que sous forme de petits carnets à emporter mais on on s'est fait plusieurs fois la réflexion que c'est souvent en partant que ces documents là sont pris mais en allant et puis la difficulté dans la salle d'attente c'est que si elles sont seules c'est une chose elles peuvent faire leur petit marché sans être regardées mais la plupart du temps la salle d'attente elle est partagée puisque nous c'est dans le flux le flot de nos consultations maintenant je voulais ajouter que par rapport à tout ce qui est ne pas provoquer ne pas aller au devant des demandes de la personne c'est sûr que en tant que travailleuse de planning on a appris ça dès le début que ce soit par rapport aux IVG par rapport à quel type de contraception par rapport à la sexualité d'être vraiment à pas de velours à côté de la femme d'ailleurs j'aimais bien cette image qui était épaule contre épaule je ne suis pas devant à tirer je ne suis pas derrière à pousser je suis juste à côté d'elle et si elle ralentit je ralentis si elle va plus vite je la suis cette image m'aide parfois mais je voulais témoigner de quelque chose qui m'a beaucoup perturbée et pourtant on avait l'impression d'avoir tout bien fait parce que parfois on voudrait bien des bons points il n'y a personne qui nous en donne mais c'est toujours un peu comme ça qu'on pense et donc j'ai une jeune femme du Soudan dans un centre qui est amené de son centre de fraiture vers nous par rapport à une demande d'interruption volontaire de grossesse elle parle parfaitement l'anglais donc on me demande de la prendre en charge et donc elle parle assez facilement de ce qui s'est passé elle sait avec qui elle a eu sa première relation sexuelle pendant le voyage d'ailleurs et donc il n'est plus auprès d'elle elle ne sait pas où il est et de toute façon elle ne veut pas pour le moment elle doit sauver sa propre vie elle ne veut pas avoir une vie dont elle va prendre soin et donc de nouveau là elle ne se rend pas compte et moi non plus avant qu'elle n'en parle que ça ne va pas être si facile que ça une interruption de grossesse chez nous mais à un moment donné voilà soudan j'ai quelque chose qui fait tilt dans ma tête et donc je lui demande ce qu'il en est de son sexe si son sexe a été changé ou s'il est laissé tel qu'elle a sa naissance et elle me dit qu'elle a été infibulée donc à ce moment là je lui explique que l'interruption volontaire de grossesse comment ça se fait surtout qu'elle avait dépassé largement le moment de l'accès à la méphégine à la méthode médicamenteuse et donc la médecin la reçoit et en effet on lui dit que chez nous comme ça c'est compliqué parce que désinfibuler pour pouvoir introduire la sonde c'est plus complexe on a la chance d'avoir un très bon contact avec Caroline Giner qui est une gynéco du bois du CHU de Serein et donc on la contacte je l'accompagne on est ensemble avec la gynéco et la dame à sa demande jeune dame elle avait une vingtaine d'années que je sois là je traduis et elle comprend qu'on va devoir ouvrir et à ce moment là Caroline Giner lui dit et ici on peut aussi désinfibuler et donc je dis je vais en reparler avec elle et donc on remet un rendez-vous plus tard et elle a un rendez-vous avec moi et je parle de cette possibilité alors d'être désinfibulée après avoir quand elle sortirait de l'interruption grossesse qui se ferait alors sous anesthésie totale elle serait désinfibulée et dans un premier temps elle en est c'est presque une extase elle dit oui frère vous pourriez faire ça et comment vous allez faire et comment je serai après et donc on cherche à lui montrer des images à lui expliquer Caroline la revoit et elle est toujours dans cet état d'excitation qui est oui 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 surtout je veux et puis le jour même où je l'accompagne aussi jusqu'à je ne pouvais pas entrer dans la salle d'opération mais juste avant avant qu'elle soit endormie et là elle commence à se questionner et dit mais je ne serai plus comme avant alors moi de lui demander quel avant elle avait été infibulée très jeune elle n'avait pas dix ans et donc il y avait dix ans qu'elle vivait avec ce corps-là en ayant beaucoup plus conscience de son corps puis elle commence à dire que si elle retourne au pays elle ne sera plus quelqu'un de mariable et quand même elle a ses deux parents au pays et sa petite soeur et puis elle parle comment les hommes vont accepter un sexe qui n'est pas un sexe qu'on connaisse qu'elle n'a aucune idée alors comment ça va se passer si on va l'accepter comme ça si même les autres filles ses cousines notamment avec qui elle est proche et avec qui elle avait encore des contacts au pays et donc voilà pour faire court elle était donc sur la table elle était conchée et moi debout à côté d'elle elle a décidé de ne pas se faire désinfibuler et là je remercie encore aujourd'hui cette Caroline Giner qui avait nommé l'opération appeler quelqu'un en renfort etc. et qui accepte de dire eh bien on va faire juste la petite entaille nécessaire presque rien au fait même pas un demi centimètre pour pouvoir introduire la sonde et travailler sans vous blesser mais cette histoire-là m'a vraiment beaucoup perturbée et j'ai eu la chance de pouvoir garder longtemps en contact avec cette jeune femme et au fait elle est arrivée à se sentir très bien avec le sexe qu'elle avait et de vivre ça aujourd'hui elle vit en Belgique elle est repartie déjà de fausses où dans les revenus je ne sais pas comment elle fait des choses comme ça mais voilà c'est incroyable mais je pense qu'en effet mais comme toujours chaque femme chaque humain a le droit de sentir lui-même ce qui est juste pour lui et c'est toujours momentané maintenant c'est comme ça elle ne voulait pas elle voulait puis elle ne voulait plus être désinfibulée et donc pour nous c'est vrai que ce n'est pas toujours très compréhensible parce que au fond de nous enfin moi en tous les cas je le dis au fond de moi je me dis que c'est mieux comme nous on est mais voilà je trouve que ça n'a pas lieu d'être d'avoir des avis comme ça parce que ça nous ça implique une volonté de les rendre entre guillemets normales comme nous alors que certaines femmes peuvent bien vivre avec ça voilà avec même tout ce que ça implique d'être déposue de manière pas toujours très douce au moment de mais voilà tout ça elle a bien vécu et elle dit que finalement elle accepte elle a accepté cette elle parle de tradition donc en tous les cas en anglais au moment où elle a refait le choix parce que c'était son choix de ne pas être des infibulés et pour elle elle dit c'est à ce moment là que j'ai accepté mon sexe tel qu'il était et que j'ai décidé que je faisais partie de ces femmes là ces femmes qui sont infibulées c'est une très belle histoire et pour montrer que voilà c'est son corps elle a repris voilà le pouvoir sur son corps et c'est elle qui a décidé ouais et donc ça c'est super important le consentement et c'est pour ça que cette vidéo qu'on veut faire justement c'est la question du consentement de pouvoir dire oui ou non pour répondre à la question de Iman sur qu'est-ce qui peut se faire en salle d'attente on était allé visiter avec l'équipe de C'est ma vie une équipe à Londres qui est spécialisée c'est un service spécialisé pour les enfants et l'excision donc ils font beaucoup de certificats médicaux légaux aussi enfin en cas de est-ce qu'il y a excision ou pas alors eux bon ils sont assez riches c'est à dire qu'ils ont une personne spécialisée plaie spécialiste quelqu'un qui ne fait que jouer enfin dont le rôle est de préparer l'enfant à l'examen et donc c'est c'est une personne voilà qui joue avec les enfants et ils ont créé une sorte de petit flip chart enfin un petit livre comme ça avec plein d'images et qui explique les différentes étapes de l'examen qu'est-ce qui va se passer et comme ça ils peuvent voilà expliquer à l'enfant ce qui va se passer et nous après les avoir vus on se disait tiens ce serait chouette de faire des outils pour la salle d'attente alors deux petits livrets peut-être en fonction des âges soit plus pour des ados ou des plus petits d'expliquer aussi pourquoi cet examen ou pourquoi revenir tous les ans enfin voilà de remettre un peu de contexte peut-être autour de cet examen-là mais voilà on n'en est nulle part on est vraiment dans le côté brainstorming et c'est quelque chose avec les stratégies concertées voilà donc si vous avez envie de travailler sur ce projet-là on vous recontactera mais on aimerait être à plusieurs pour réfléchir et alors j'en profite comme tu as montré tes outils moi j'en avais d'autres aussi à montrer voilà donc je ne sais pas si vous connaissez Andrea Andrea Bescon donc c'est une danseuse qui est une survivante de l'inceste et qui avait fait d'abord la pièce de théâtre Les chatouilles et qui ensuite a été un film maintenant et en fait elle aussi maintenant elle travaille pour prévenir les questions des violences sexuelles chez les enfants et elle vient de créer trois livres justement en fonction des âges et donc à chaque fois ça s'appelle Et si on se parlait et ça aborde la question de l'inceste mais pas seulement les questions homophobes il y a pas mal de choses sur le premier rapport sexuel sur le consentement et donc les tranches d'âge c'est 3 à 6 ans 7 à 10 ans et 11 ans et plus donc je vous invite voilà c'est des outils qui peuvent être intéressants et aussi on pourra peut-être les inviter dans notre série après le centre de planning FPS de Liège il y a aussi Femmes et Santé et la FEDE des centres de planning pluralistes qui viennent de sortir que se passe-t-il dans nos culottes et donc au départ c'est un outil pour aborder la question des règles et c'est à partir de 9 ans mais pour les garçons et les filles parce qu'elles trouvaient justement importante que même les garçons soient aussi au courant parce que ça arrive des fois lors des premières règles justement qu'il y a une tâche voilà on est à l'école et puis il y a une tâche sur le pantalon sur la jupe il y a des garçons qui commencent à rigoler à se moquer la fille qui est gênée et donc on trouvait ça enfin plutôt elle trouvait ça nous on a participé sur la question sur l'excision parce qu'elles abordent aussi justement il y a une planche avec les différentes formes de vulves parce qu'il y a souvent des complexes par rapport à la forme des vulves donc il y a toute la planche avec les vulves et en disant justement peut-être que ton sexe ne ressemble pas tout à fait ou il est peut-être un peu dit différent et là on aborde aussi la question d'excision donc il y a un pour les enfants et puis un pour justement les adultes qui accompagnent ça peut être les parents ça peut être les animateurs animatrices en planning mais voilà donc on va vous mettre tout ça sur un mail donc en fait Joël je t'invite à m'envoyer le mail avec tes références et les petits les petits outils pour trouver tes petits bonhommes tu rajoutes moi je vais rajouter les deux références que je vous ai présentées maintenant et puis les personnes alors qui seraient intéressées à travailler sur un outil comme ça qui pourrait pour les centres parce qu'il y a plusieurs centres voilà centres de planning maisons médicales qui proposent cet examen annuel enfin qui acceptent de faire cet examen annuel c'est-à-dire qu'il y a des centres qui justement refusent de le faire pour voir si on peut travailler sur un outil et alors Céline et Gaël je pense que Gaël nous a quittés Céline je pense qu'on n'avait pas fixé la date encore ce sera en janvier c'est ça on enverra un mail à tout le monde oui c'est ça donc la date n'est pas encore arrêtée mais ce sera en janvier ouais et ben voilà l'idée c'est aussi de pouvoir vous proposer de présenter aussi ce qu'on a pu réfléchir dans notre équipe et ce qu'on a mis en place pour travailler avec ces familles avec les petites filles voilà donc évidemment il y a des choses qui se recoupent et puis voilà d'autres d'autres mois mais voilà c'est ça qui est intéressant évidemment oui oui moi je pense que c'est bien là on est parti je pense pour une petite série parce que je pense qu'il y a tellement de choses à apprendre les unes des autres par rapport aux enfants que c'est bien de je trouve ça serait chouette que voilà peut-être tous les deux mois comme ça on se donne un petit rendez-vous alors il y a quelqu'un qui dit le vagin 3D alors j'ai pas encore d'outil comme celui-là mais c'est vrai que nous on a à l'hôpital par exemple on a effectivement le bassin féminin où il y a le en transparence comme ça le vagin donc c'est vrai que ça trône souvent sur nos bureaux et en fait c'est comme un pulse parce qu'on peut enlever l'utérus les trompes et il y a des petites filles qui s'amusent en fait à démonter à remonter donc ça peut être l'occasion aussi en fait de parler des organes mais plus en interne voilà donc il y a déjà des gens qui disent au revoir mais de toute façon je pense qu'on va on va se quitter là on a eu déjà beaucoup de temps et je pense c'était très chouette comme ça d'avoir une invitée centrale et après qu'on puisse poser nos questions est-ce qu'il y avait encore des choses je ne sais pas je voulais juste ajouter oui vas-y je voulais juste dire que quand j'ai commencé ma vie au planning familial il y avait une mouvance comme ça de se connaître de se regarder au Québec j'avais vécu par exemple le fait de m'asseoir accroupi on avait un grand t-shirt blanc on était guidé par une animatrice c'était des groupes de self-help et là on regardait notre sexe et c'est vrai que dans les premiers plannings familiaux notamment le CYPS à Liège lorsque moi j'étais très jeune fille et que je consultais et bien il y avait toujours un miroir et nous on a fait pareil au planning pendant longtemps il y avait un miroir et on proposait on suggérait aux jeunes filles et aux femmes de se regarder de regarder leur vue c'est quelque chose qui vraiment est difficile à faire passer aujourd'hui et pourtant je suis toujours étonnée de voir que dans la majorité des bouquins que l'on fait encore aujourd'hui que ce soit Vagin Tonic ou ceux que tu as montrés on montre toujours les vues mais au fait les jeunes filles ne savent pas elles n'ont même pas écarté petite et grande lève quand on parle aujourd'hui des tampons à pouvoir mettre majoritairement les jeunes filles ne veulent plus se toucher donc voilà je pense que on est dans une direction de montrer de faire savoir et il manque ce côté très connaissance de soi oser se regarder écarter ses petites et grandes lèvres aller regarder son clitoris le caresser pour qu'il grandisse et regarder dans le miroir comment ça fait j'espère qu'on va aussi travailler à ça parce que sinon c'est vraiment des images qui sont difficiles bon moi j'ai la chance d'avoir une petite filleule de 16 ans et elle me dit mais Tati tes images moi je ne comprends rien moi je n'ai pas ça voilà donc voilà juste donc on utilise beaucoup voilà on utilise le miroir on le propose c'est vrai que des femmes des fois n'osent pas directement en consultation alors on leur dit ben faites-le tranquillement chez vous et ça avec la sexologue elle le propose systématiquement et ça marche très très bien et des femmes qui finalement disent ah mais je je suis belle en fait parce qu'il y a aussi enfin là on parlait des enfants mais il y a toute la question des fausses excisions ou des femmes qui croyaient être excisées type 2 où tout avait été coupé et finalement à l'examen on se rend compte qu'elles ont une toute petite cicatrice sur le capuchon qu'on leur a enlevé même nous on est dessus pour le certificat mais ça se voit à peine et alors elles réalisent qu'elles ont une vulve voilà une belle vulve en fait et qu'elles s'empêchaient certaines d'avoir une sexualité parce qu'elles croyaient qu'elles étaient moches pas belles coupées voilà et c'est c'est vraiment important voilà de retrouver le contact oui et d'aimer son corps en fait et c'est ça qu'on essaye de travailler alors à pierre bleu nous avons distribué un petit miroir avec un chouette flyer on peut vous le partager si vous voulez ça amorce beaucoup de conversations super on est très intéressés donc Chloé voilà mon mail c'est fabienne at gams.be si tu nous envoies le petit flyer on pourra éventuellement enfin si on a le droit l'envoyer aux participants participantes d'aujourd'hui voilà et Fédasile Florène qui nous remercie en disant que c'était très riche cet après-midi donc je pense que voilà d'après le feedback et de voir que tout le monde est quand même resté branché pendant pendant deux heures un grand merci on se donne rendez-vous avec l'équipe du FPS en voilà en janvier je vais essayer d'inviter celles qui ont aussi écrit dans nos culottes on va se faire un petit programme pour 2021 et on voilà donc s'il n'y a rien d'autre merci merci à Joël merci à Céline d'avoir partagé sa pratique et à toutes les participantes à même Maryse du Québec donc vous voyez il y avait plein de centres Fédasile Croix-Rouge donc merci beaucoup de nous suivre aussi c'est chouette en plus on vous voit dans les formations sur le terrain donc c'est sympa de vous revoir là voilà